Je pense que comme tous les sélectionneurs et comme tous les joueurs aujourd'hui l'ont dit, je pense que ça va être une des cannes les plus difficiles de l'histoire. On va avoir des beaux stades. On a de plus en plus de joueurs africains qui jouent dans les meilleurs clubs au monde. Toutes les équipes nationales ont des stars. Le football africain a progressé, on l'a vu à la dernière coupe du monde. Et je pense que le fait justement aujourd'hui d'avoir prouvé au monde entier que l'Afrique pouvait être sur le toit du monde avec le Maroc, avec le Sénégal, le Ghana aussi qui a fait une bonne coupe du monde, la Tunisie qui a battu la France, on a on a montré qu'aujourd'hui voilà on pouvait rivaliser avec les plus grandes nations. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui la canne elle est respectée. Elle va arriver à un moment où je pense toutes les équipes peuvent battre n'importe qui. On l'a vu encore dans les derniers résultats. Donc voilà le groupe on sait qu'il n'y a pas un groupe facile et le nôtre n'est pas facile non plus. Voilà on sait qu'il va falloir être prêt. On va retrouver des équipes qu'on va avoir sur notre chemin pour la qualif de coupe du monde. On va retrouver une équipe qu'on a rencontré avant la coupe du monde et c'était pas facile. Voilà on va respecter tout le monde comme je l'ai dit et on va venir avec nos avec nos valeurs et si on garde nos valeurs et ben je pense qu'on sera une équipe qui sera difficile à battre. Mais voilà à la coupe d'Afrique tout le monde le sait pour la gagner il faut être très 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 fort. Non mais je pense que comme l'a dit Achraf tout le monde a des ambitions dans cette canne mais aujourd'hui dire qui peut gagner cette canne c'est très compliqué. Il y a au moins dix équipes qui peuvent gagner cette canne et il y a toujours une ou deux équipes surprise qu'on n'attend pas donc sur le plateau on peut se dire que c'est compliqué pour tout le monde mais tout le monde a ce rêve et Achraf là avec les joueurs. Maintenant moi je me méfie plus des équipes du chapeau 2 parce que voilà c'est celles qui vont être le plus motivés parce que celle du chapeau 1 pratiquement elles ont toutes vécu un mondial il y a un an. Toutes les autres équipes ça fait deux ans qu'elles attendent cette canne que ce soit l'Algérie, l'Egypte, la Côte d'Ivoire, le Ghana même si elle a participé mais qui n'a pas eu une coupe du monde comme comme la nôtre, le Mali, l'Afrique du Sud il y a beaucoup d'équipes qui sont le Mali qui sont prêtes à venir pour gagner. Elles ont perdu les barrages, elles l'ont encore à travers de la gorge donc ces équipes là je pense que c'est les équipes les plus compliquées mais nous voilà comme celle du chapeau 1 comme la Tunisie comme 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 nous comme le Ghana comme le Sénégal on est des équipes qui vont être encore plus attendus parce qu'il y a un an tout le monde nous a vu à la télé mais moi je sais très bien où je mets les pieds l'Afrique je connais très bien il n'y a personne aujourd'hui qui peut dire tel pays peut gagner cette canne. Aujourd'hui en tout cas pour moi tout le monde est au même niveau. C'est pas une finalité pour moi je prends pas des jeunes pour prendre des jeunes même si j'ai dans un coin de ma tête de toujours servir le pays pour l'avenir il y a des échéances qui vont arriver pour le Maroc que ce soit en 2025 ou en 2030 donc voilà mais on les prépare doucement mais ils ont leur place dans ce groupe comme beaucoup comme beaucoup d'autres maintenant voilà nous on sait très bien que l'équipe A marocaine c'est toujours les résultats ou même peu importe la nationalité du pays c'est de gagner et donc ces jeunes s'ils peuvent nous aider à gagner tant mieux mais j'ai pas à Frassi une option de me dire je prépare quoi que ce soit ceux qui sont là c'est qu'ils le méritent ou qu'ils sont proches de gagner leur place mais on le sait j'ai dit les ivoiriens je les connais on a joué contre eux quand j'étais joueur on les a rencontrés plusieurs fois que ce soit en qualification de coupe du monde que ce soit en coupe d'Afrique personnellement j'ai joué en 2006 avec la génération Drogba je pense que vous avez une très belle équipe aussi à ce moment là les ivoiriens il faut jamais les les sous-estimer jamais et nous on vient avec tout le respect qu'on a pour le football ivoirien et pour le football en général vous n'avez parlé que leur milieu de terrain mais devant vous êtes pas mal non plus quand même entre Zaha à l'air et crasso et compagnie vous avez de quoi faire donc je peux te sortir des noms aussi il n'y a pas que le milieu de terrain mais c'est un bon test pour nous c'est pour ça qu'on est venu en côte d'ivoire même pour notre public pour qu'ils sachent que voilà aujourd'hui attention nous le Maroc on est fort mais chaque pays en Afrique ont des joueurs qui jouent au très haut niveau et nous aussi on a notre mot à dire on a des joueurs qui jouent au très haut niveau aussi c'est pour ça que ça va être un très bon test pour voir ce qu'on est capable de faire surtout à l'extérieur et face à un public qui va être derrière son son pays à bloc moi justement c'est dans la réflexion alors on a eu un petit souci avec Sofiane mais qui est logique Sofiane a un petit problème de dos et on avait une décision à prendre avec Manchester United parce que c'est son club et avec le notre médecin qui est un médecin qui est du très haut niveau on a des bonnes relations avec le club faire voyager Nordine avec le dos qu'il a et il peut risquer à tout moment de de se blesser gravement c'était plus intelligent pour nous de le laisser encore dans son club comme au dernier rassemblement en plus il vient de gagner sa place qu'il puisse gagner du temps de jeu parce que les matchs qui nous arrivent seront beaucoup plus importants au mois de novembre ou pour la canne que de le faire voyager et en même temps comme je dis tout mal à un bien ça nous permet justement de revoir les options parce qu'on veut pas être tributaire d'une absence au dernier moment de Sofiane et qu'on n'ait pas les solutions et après on risquerait de me reprocher en tant que sélectionneur de jamais avoir testé des choses donc de par la force des choses ça nous permet de voir Mazraoui au milieu ça peut nous permettre de voir Alazouzi, Richardson on a des options on va prendre la meilleure possible pour l'avenir après il y a aussi le cas Ziyech comme ça on aura réglé les deux cas Hakim qui est encore une petite raide une petite raideur au mollet et pareil dans le même cas qu'au mois de septembre on prendra aucun risque avec avec Hakim Ziyech parce que le plus important pour nous c'est qu'il soit apte pour le mois de novembre ou la canne après c'est des gestions mais comme j'ai dit il faut le prendre positivement c'est à dire qu'aujourd'hui on peut revoir Adli on peut revoir Abde on peut voir Arit voir un peu les solutions puisqu'il manque aussi Bouffal comme ça nous ça nous permet d'avancer donc pour moi je suis très heureux justement de ses absences mais s'il y a des entraîneurs qui seraient malheureux moi je suis content parce que c'est des matchs amicaux ça nous permet de voir d'autres solutions donc voilà mais Hakim j'ai tenu qu'il soit là avec le groupe parce qu'au mois de septembre il n'était pas là donc il a une place importante avec les joueurs avec le groupe et c'est important qu'ils sentent l'odeur aussi de ce match et de l'équipe yes it's what I explained in the beginning the first question is about the group stage you know and I said in the Africa Cup now you have you have every team can win this Africa Cup you know also South Africa because the last time when I'm traveling to South Africa I'm losing this game and I know now you don't have any game it's easy and for the Morocco team inshallah we try to do your best same in the World Cup for to win this competition but I think a lot of team is a outsider for to win this Africa Cup je sais que ça va embêter beaucoup peut-être de fans au Maroc mais en fait moi les matchs amicaux et les matchs qui servent à rien comme je dis ça sert surtout à préparer mon équipe alors le fait qu'on ait perdu en Afrique du Sud c'était une très bonne chose pour nous j'espérais qu'on perde des matchs avant la canne peut-être que le match de samedi même si on doit le perdre il sera salutaire comme je dis avant l'heure c'est pas l'heure après l'heure c'est plus l'heure et il y a des équipes qui sont prêtes avant l'heure il y a des équipes qui sont magnifiques avant l'heure mais il faut être prêt comme nous à la coupe du monde il faut être prêt à l'heure et tout ce qui avant on prend compte de tout ça pour être prêt à la canne alors peut-être qu'on sera pas à notre meilleur niveau mais ces matchs là ils servent à ça donc on a on a changé beaucoup de fois l'équipe notamment au mois de juin on a essayé plusieurs joueurs au milieu de terrain on a essayé des combinaisons ça nous a pas réussi mais on a appris que dans l'effectif il fallait vraiment trouver beaucoup de solutions au cas où il y avait des absences donc voilà aujourd'hui encore on est dans ce genre de choses puisqu'il n'y aura pas bouffal n'y aura pas me rabattre n'y aura pas Ziyech et ce sera pas une excuse pour samedi ceux qui prennent la place de ces joueurs là doivent me prouver à moi et au peuple marocain qui sont capables de de pallier ses absences et d'être des titulaires en puissance ça ça que que servent tous ces matchs après moi gagner gagner tous mes matchs avant la canne et me faire sortir au premier tour ça m'intéresse pas important pour nous et d'ailleurs beaucoup de gens ont vite oublié parce qu'on a fait une grande coupe du monde mais ça a été un des nos plus gros absents c'est un joueur sur qui je comptais énormément dans l'équipe pour débuter ou pour rentrer comme super sub la seule chose que je peux dire sur amine c'est c'est bravo à ce garçon parce qu'il a eu une des pires blessures qu'on peut avoir un footballeur et il est revenu fort et là il revient bien on a toujours été derrière lui pour que parce que sa place elle est avec nous et je lui avais dit que l'absence en coupe du monde il devait s'en servir pour venir et nous aider à la coupe d'afrique pour être un des meilleurs joueurs je pense qu'il a pris à coeur ce challenge il revient fort je pense qu'il débutera demain on espère voir le meilleur de la mine parce que c'est un joueur talentueux et il le mérite mais en fait j'ai fait une grosse bêtise moi la coupe du monde j'étais pareil j'étais avec le public je suis parti j'ai dit on peut tout gagner sur les parois du continent on peut pas être roi du monde là j'étais un peu dans mon délire entre temps je suis redescendu un peu un peu sur terre je pense que ça va être très difficile pour nous de gagner la canne on sera pas favoris comme j'ai dit je pense que les équipes du chapeau 2 ceux qui n'ont pas vécu le mondial parce que moi si j'avais pas vécu le mondial je serais pendant un an deux ans à motiver mon groupe à dire on va aller à la coupe d'afrique pour effacer tout ça ces équipes là me font plus peur que les autres mais nous en afrique subsaharienne ça a été toujours compliqué pour le maroc je sais même pas si on a été en demi-finale dans notre histoire mais peut-être la coupe d'afrique ça a toujours été difficile pour le maroc on n'a qu'une coupe d'afrique ça fait longtemps on n'a pas vu les demi-finales je crois que la dernière fois que le maroc a fait demi-finale je crois que j'étais joueur j'avais des cheveux donc aujourd'hui on n'est pas favoris et je m'excuse auprès auprès du peuple marocain parce que c'est vrai que j'étais parti je disais si on fait pas minimum demi-finale mais je pense qu'aujourd'hui il ya des meilleures équipes que que le maroc sur le continent dans les un an qui sont passés après la coupe du monde il ya beaucoup d'équipes qui ont progressé qui arrivent en puissance dont la côte d'ivoire dont l'egype dont l'algérie le nigéria beaucoup d'équipes qui n'ont pas été à la coupe du monde je pense c'est elles qui sont favorites nous on va essayer de se battre comme vous avez dit vous avez parlé de premier tour déjà on va essayer de passer le premier tour et après inchallah comme on dit si dieu est avec nous pas après pas mais aujourd'hui le maroc n'est plus favori de la coupe d'afrique des nations pour moi on va voir à peu près le même groupe mais en fait on a créé un monstre le fait d'avoir fait demi finale on a on a je pense fait soulever des montagnes à tous les pays africains maintenant tout le monde a faim tout le monde se dit que c'est possible on voit que grâce au maroc a beaucoup de pays qui ont récupéré des binationaux et avant ils hésitaient maintenant ils viennent jouer pour leur pays pratiquement tous tout le monde va vouloir faire tomber le maroc tout le monde rêve de faire tomber le maroc je pense qu'il ya même des pays dans pas ils espèrent jouer contre le maroc pour nous battre donc tout ça fait que ça va être très compliqué pour nous parce que quand on attendu c'est très très dur et je le sais très bien ça que je dis qu'on n'est pas favori après s'ils oublient tout ça et qui nous permettent d'être à notre meilleur niveau et de nous laisser passer non on va prendre on va être prêt pour ça mais ça va être très compliqué mais on va se battre comme d'habitude ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501